Emmanuel Macron lui est toujours en Nouvelle-Calédonie, troisième jour sur place, avant demain Vanuatu, puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le chef de l'État a présidé le conseil des ministres de Nouméa, juste après avoir prononcé un long discours devant 8500 habitants sur la principale place de la ville. Alexandre Chauveau, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, après avoir réaffirmé le caractère français de la Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État a précisé la vision stratégique de la France en Indo-Pacifique. Oui, c'est une zone où la France compte 1,5 million d'habitants, des intérêts économiques et militaires, et où l'expansionnisme chinois est particulièrement agressif. D'où l'importance pour Emmanuel Macron de revendiquer l'indépendance et la souveraineté de la France. La loi de programmation militaire, promulguée dans quelques jours par le chef de l'État, prévoit ainsi des investissements matériels et humains supplémentaires pour la Nouvelle-Calédonie. 200 militaires viendront ainsi renforcer les quelques 6000 forces armées présentes dans la zone. Le président vente donc le modèle français et met en garde ceux qui voudraient se jeter dans les bras de Pékin. La France, elle offre à ces territoires en Pacifique la véritable indépendance. Regardez des pays qui étaient indépendants, qui sont allés faire des formidables contrats avec des grandes puissances, qui leur proposaient des formidables investissements. Comment ils sont en train de se réveiller ? Cribulés de dettes, ayant perdu leur terre, ayant perdu leur souveraineté industrielle, parce que ces grandes puissances leur ont prise. C'est ça la réalité géopolitique de la région. Emmanuel Macron qui veut aussi, sans entrer dans une logique de bloc, offrir la possibilité aux pays de la région de choisir souverainement leurs partenaires. Ce sera tout l'objet de son déplacement demain au Vanuatu, à un peu plus d'une heure de vol de Nouméa. Merci Alexandre Chauveau.